Bonjour et bienvenue sur cet épisode du Sideline. Aujourd'hui sur le Sideline, on a reçu le professeur Louis de Beaumont. Il est professeur agrégé au département de chirurgie de l'Université de Montréal. Il est aussi chercheur régulier à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Professeur de Beaumont est un expert mondial des commotions cérébrales, puis il a un curriculum vraiment, vraiment intéressant. Alors aujourd'hui, bien sûr, on s'est entretenu avec lui sur le sujet des commotions cérébrales. Puis je vous le dis, après cette émission-là, vous allez vous sentir vraiment plus intelligent. Bonne écoute! Allô, ici Lili Huynh, physiothérapeute et docteur Marie-Lénaud, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Sideline, votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne écoute! Alors, bonjour professeur de Beaumont. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur le Sideline pour discuter avec nous de commotions cérébrales. Ça me fait vraiment plaisir. On commence toujours avec une question très ouverte avec nos invités. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre background, votre parcours un petit peu scolaire, sportif? Comment vous êtes arrivé? Où est-ce que vous êtes arrivé maintenant? Bien, moi, à la base, bien, j'étais un sportif. J'ai joué au hockey au très haut niveau, j'ai trois ensuite juniors. J'ai ensuite étudié en Ontario, l'Université York, où j'ai complété un baccalauréat en psychologie. J'ai ensuite été admis en neuropsychologie à l'Université de Montréal au doctorat pour continuer à faire de la recherche sur les commotions cérébrales depuis 2003 maintenant. Depuis ce temps-là, bien, j'ai eu un parcours ensuite postdoctoral à l'Université McGill pour étudier la neurobiologie moléculaire du vieillissement. Et j'ai intégré tout ça pour devenir professeur en 2011 à l'Université du Québec à Trois-Rivières au département de psychologie pour ensuite atterrir à l'Université de Montréal lorsqu'on m'a octroyé une chaire de recherche assez importante pour étudier la traumatologie aiguë à l'Université de Montréal. OK. Puis si on rentre dans le vif du sujet, là, en fait, les commotions cérébrales, c'est un sujet qu'on parle de plus en plus, là, c'est vraiment à la mode, si on veut, là, on en parle beaucoup. C'est quoi la différence entre une commotion cérébrale puis un TCC ou un… Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou… c'est quoi un TCC, en fait? Un traumatisme cranio-cérébral, c'est vraiment lorsqu'il y a un coup qui est porté à la tête directement ou indirectement, c'est-à-dire que si vous avez un coup au corps puis que la tête va bouger beaucoup, il va y avoir un mouvement du cerveau dans la boîte crânienne qui ne suivra pas la même vitesse que la boîte crânienne. Il faut comprendre que le cerveau baigne dans du liquide versus la tête et dans l'air. À ce moment-là, il y aura des contacts, ça va venir heurter la boîte crânienne. Il va y avoir ce mouvement-là également, ça va causer du cisaillement de la matière blanche, donc les voies de communication dans le cerveau. Et ceci va entraîner des symptômes. Typiquement, il va y avoir des symptômes aigus qui ont de l'air… ça peut être une perte de conscience, les gens peuvent avoir des convulsions. Également, les athlètes vont être confus dans la période très, très aiguë, des problèmes également d'équilibre. C'est ce qu'on va observer immédiatement à la suite des commotions cérébrales. Lorsqu'ils arrivent sur les lignes de côté, justement, le sideline, on va prendre des mesures de fonctionnement. On va se rendre compte que la mémoire est affectée de façon très grossière. On peut voir un patient qui a de l'air d'un patient Alzheimer réellement dans les premières minutes. Il ne se rappellera pas de cinq mots qu'on lui a présentés, même deux minutes plus tard. Ces symptômes-là, par contre, sont transitoires. Quelques heures après, typiquement, l'athlète va être revenu quasi normal. Ceci dit, bien souvent, ça va déclencher d'autres symptômes. La deuxième vague de symptômes, c'est associé plus aux maux de tête, aux problèmes de concentration, des problèmes plus légers de mémoire, une grande fatigue. Puis, on peut également observer une irritabilité dans les premières journées à la suite d'une commotion cérébrale. OK. Fait que, dans le fond, le terme commotion cérébrale, c'est comme le TCC du sportif? Exactement. Commotion cérébrale, pour moi, c'est le TCC du sportif. C'est un contexte qui est absolument différent, toutefois, parce que l'athlète dans le sport va subir beaucoup, beaucoup de coups à la tête qui, des fois, ne seront pas commotionnels. Toutefois, ce qu'on se rend compte dans la recherche actuellement, c'est qu'il y a une somme des coups sous-commotionnels, donc des coups qui n'entraînent pas des symptômes. Ils peuvent en avoir plusieurs dizaines dans une même partie qui vont venir se combiner avec l'effet d'une commotion cérébrale pour entraîner des déraillements, disons, du cerveau qui sont plus importants que ce qu'on va observer dans le trauma crânien léger, typique, chez une personne qui n'a jamais eu de coups à la tête ou très, très peu de coups à la tête. On dirait que c'est quand même vrai un concept. On dirait que ça a l'air compliqué dans ma tête, là, dans le fond. On va parler de traumatisme crânio-cérébral, de TCC, si, je ne sais pas, ma grand-mère tombe dans les escaliers, mais si moi, en jouant au soccer, bien là, j'ai un coup à la tête, là, on va parler plus des commotions cérébrales, c'est ça que je comprends? Absolument, oui. Puis quand on parle de plusieurs coups répétés qui sont sous-commotionnels, est-ce que c'est, par exemple, recevoir un ballon sur la tête? Absolument. Un contact léger au football où il n'y a pas de symptômes qui sont déclenchés, mais qui, néanmoins, va impliquer un mouvement du cerveau dans la voie crânienne. Il peut y avoir toute une gradation de ces impacts-là qui vont partir d'être des coups relativement légers à ce qu'on appelle 10 fois la gravité, qui n'entraîneront pas de commotions cérébrales, jusqu'à, des fois, 80 fois la gravité, qui est un coup très intense, qui n'a pas généré de commotions cérébrales, mais qu'on se rend compte qu'ils ont des impacts, quand même, sur le fonctionnement du cerveau. – Mais dans tous les sports d'équipe, ça fait partie du sport, dans le fond, d'avoir soit des petits impacts comme ça, des petits contacts, le ballon sur la tête, les têtes au soccer. – Absolument. – Comment on gère ça, là? – C'est très complexe, effectivement. Ce qu'on veut, je pense, c'est minimiser. Les contacts inutiles. On se rend compte que dans le hockey, il y en a beaucoup moins lorsqu'on limite les coups, par exemple, dans le milieu de la glace ou les coups sournois et tout ça, lorsqu'ils sont fortement pénalisés, on se rend compte qu'il y a moins de coups qui sont cassanés pendant ces sports-là. Au soccer, également, il y en a quand même plusieurs qui peuvent être des coups à la tête. À ce moment-là, ils vont être de forces qui vont être légers à modérer, quand même. Alors qu'au football, ça fait partie intégrante du sport. Donc, à presque tous les jeux, les joueurs du moins de ligne vont se frapper à au moins 10 G. Donc, on va voir une somme chez nos athlètes qui… une somme des forces impliquées à la tête qui va être très grande à la suite d'une partie. Et ça, ça peut causer des problèmes. Puis ça, est-ce qu'on a des données de ça, de ces impacts sous-commotionnels-là? Est-ce qu'on a déjà des guidelines ou c'est quelque chose qui est nouveau? Tu sais, parce que je comprends qu'on commence à voir que ça a un impact, mais maintenant, je me mets dans la peau d'un parent qui écoute le podcast puis qui dit, bien là, mon enfant, je ne jouerai pas au football si à chaque fois qu'il fait un match, il y a 10 commotions cérébrales. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Bien, en ce moment, on est en train justement d'étudier les effets en utilisant des sensors, donc des capteurs télémétriques dans les casques, puis souvent même dans des protecteurs bucaux pour comprendre l'impact justement de ces coups-là à la tête qui sont moins puissants. Puis on essaie de les relier, disons, à la santé du cerveau à long terme. On ne sait pas tout actuellement. On sait juste que c'est quelque chose qui nous préoccupe comme chercheurs, particulièrement dans les sports où il y a plusieurs coups supérieurs à 10G qui sont enregistrés au cours d'un match. OK. Puis est-ce que comme vous, comme chercheurs, comme papa aussi d'enfants, je fais une supposition, admettons que vous aviez un petit garçon qui voulait jouer au football, est-ce que c'est quelque chose qui vous ferait tenir vos enfants loin du football, par exemple? Bien, je pense que, tu sais, lorsqu'ils sont jeunes, les enfants, la force des coups, il faut comprendre qu'il y a des enfants de 10 ans qui se frappent, ce n'est pas les plus gros impacts du monde. Ça devient particulièrement problématique lorsque les athlètes vieillissent, arrivent à des niveaux universitaires ou professionnels, où là, les coups sont assénés entre deux personnes qui pèsent quasiment 300 livres. Donc, c'est toute une autre histoire que lorsqu'ils sont jeunes. Lorsqu'ils sont jeunes, la force des impacts est quand même limitée. C'est ce qu'on tend à comprendre. Mais en vieillissant, c'est certainement… C'est sûr que ce qu'on se rend compte également dans la recherche, c'est que l'accumulation des années à recevoir des coups à la tête régulièrement pendant toute une saison de football, bien, ça peut avoir une espèce de fardeau sur le cerveau qui, vraiment, lorsqu'on est rendu à 38-39 ans, si on joue encore au football, qu'on a reçu des centaines de milliers de coups à la tête, ça peut devenir un problème. C'est ce qu'on est en train de trouver. Puis, est-ce que c'est toutes ces… Est-ce que c'est juste ces coups de façon répétitive ou on peut faire comme un… additionner plus vraiment les épisodes commotionnels où il y a vraiment eu une commotion cérébrale? Est-ce qu'il y a une différence entre l'accumulation ou les gros épisodes? C'est une très bonne question. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il semble y avoir une combinaison des deux. Donc, d'avoir des commotions cérébrales qui sont interlacées de coups à la tête ça semble être un peu plus problématique. Ceci dit, le football revêt certains avantages. C'est-à-dire que la saison de football est beaucoup moins longue qu'une saison de hockey où il va se jouer 60-70 matchs dans le professionnel C82. Mais au football, on parle d'une dizaine de matchs par année, même au niveau universitaire. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que si l'athlète prend beaucoup de temps de repos où on va essayer de limiter les impacts pendant presque six à huit mois à la suite d'une saison de football, bien, ça vaut. On a probablement la chance de se remettre de la saison précédente de football. Donc, on doit penser à cette somme d'une façon un peu plus cumulative qui se disperse sur une année au complet dans le football versus d'autres sports. Donc, quelqu'un qui enchaîne une saison de football avec une saison d'hockey, ce n'est peut-être pas la meilleure combinaison. Bien, ce ne serait peut-être pas ma recommandation principale. Le cerveau ne peut pas se reposer. C'est exactement. Puis, ce qu'on voit qui apparaît dans le cerveau des joueurs de football, justement, c'est une accumulation d'inflammation dans le cerveau. Donc, cette inflammation-là tarde, ça prend du temps avant qu'elle disparaisse. Il y a des joueurs de football, par exemple, qui ont joué jusqu'à 37 ans, qui ont fait des tests d'imagerie de points, d'automographie par émission de positron. On était capable d'élever les niveaux d'inflammation avec des ligands radioactifs. Puis, on se rendait compte que 17 ans après avoir joué au football, les niveaux inflammatoires étaient encore très élevés. Donc, c'est probablement cette succession d'années sans vraiment prendre de pause. Les athlètes, c'est déjà intense. Donc, ils s'entraînent beaucoup, très fort. Bon, on ne donne pas de chance beaucoup au cerveau de se reprendre et on peut voir ainsi les impacts. Puis, justement, les impacts que vous parlez, c'est même un patient qui n'a aucune commotion au cours de sa carrière, on peut… C'est quand même… Très bonne question. En fait, ce qu'on a vu dans la littérature actuellement, il y a 18 % des cas d'encéphalopathie chronique traumatique. 18 % quand même. Ça, ça m'a fait réfléchir beaucoup. Chez des gars qui n'ont jamais subi de commotion cérébrale, mais qui ont cumulé plus de 15 ans à jouer au football. Juste un petit terme là, encéphalo, encéphalo. J'y arrivais. L'encephalopathie chronique traumatique, c'est justement cette pathologie neurodégénérative qu'on observe chez les anciens athlètes qui ont subi beaucoup de colataires. Donc, c'est une protéine qui s'accumule dans leur cerveau qui s'appelle la protéine taux, qui est une des grandes toxines dans le cerveau humain, que ce soit dans la maladie d'Alzheimer's. Notamment, on développe beaucoup de protéines taux. Mais la différence, c'est qu'on… dans la maladie d'Alzheimer's, c'est qu'on va l'accumuler beaucoup plus tard dans la vie. Ça va toucher une région du cerveau qui est assez spécifique. Donc, on l'appelle l'hippocampe, cette région-là. Dans le cas des commissons cérébrales, il y a de la déposition de protéines taux qui peut commencer aussitôt qu'à 18 ans. Donc, on l'a observé dans la sophalopathie chronique traumatique à 18 ans seulement parmi les cerveaux qui ont été donnés à la recherche, qui ont été découpés, puis on a pu voir la présence de protéines taux. Parce que ça, on ne peut pas faire un diagnostic avec nos méthodes d'imagerie actuelles. C'est ça, il faut couper le cerveau. Ils ne sont pas normalisés encore. Donc, on est capable de la voir, la protéine taux, mais ça va falloir… on a besoin de faire une étude de normalisation importante chez les athlètes avant de pouvoir les utiliser comme des outils in vivo. Mais on va le faire. C'est une question d'un an ou deux, puis on devrait avoir des normes. Donc, on n'a pas à attendre que la personne nous donne son cerveau, pour comprendre ce qui se passe. Mais tout ça pour dire que c'est quand même une pathologie qui est très distincte aux athlètes, puis ce qui semble être assez récurrent chez les centaines de cerveaux maintenant qu'on a en banque de cerveaux, c'est cette accumulation de protéines taux beaucoup trop tôt pour l'âge de la personne qui s'accumule toujours de la même façon. Dans la jonction entre la matière blanche et la matière grise, toujours la même chose. Lorsqu'on fait un ruban qui contourne la matière blanche et la matière grise dans les parties du cerveau, on se rend compte qu'il y a une accumulation excessive dans ces régions-là. Puis est-ce que c'est parce que la jonction entre ces deux matières-là, c'est comme deux substances qui n'ont pas le même poids, par exemple, puis il y a plus de friction au moment de la commotion? C'est ce qu'on pense. C'est aussi le site de déchirement où l'axone qui sort dans le fond du corps cellulaire à quelque part, bien, il y a une entrée dans le fond qui est ici. C'est comme une soudure qui se détacherait avec les forces qui sont appliquées lors des coups à la tête. On peut s'imaginer tantôt, je vous disais, quand s'étire le neurone, l'axone du cerveau, lorsqu'il y a un mouvement du cerveau dans la boîte crânienne, bien, on peut penser que ces soudures-là, avec le nombre d'impacts, vont commencer à s'effriter et vont s'installer à l'intérieur de ça, vraiment, cette protéine taux qui va affecter concrètement, là, vous avez dit que l'accumulation de protéines taux au niveau de l'Alzheimer c'est au niveau de l'hypocorpe, bien, là, vu justement que c'est au niveau entre la matière glisse et la matière blanche, ce qu'on risque d'avoir plus de l'Alzheimer, c'est quoi que ça crée concrètement chez les athlètes? Ça crée toutes sortes de problèmes, en fait. C'est vraiment différent de la maladie d'Alzheimer, c'est moins spécifique dans une région, donc, on va voir surtout des dommages qui vont être frontaux au départ, donc, dans la région frontale du cerveau, qui vont nuire au jugement, ça va mener à beaucoup d'impulsivité, des comportements également un peu erratiques, des gens qui vont tout dépenser, par exemple, l'argent qu'ils ont fait au plan professionnel, également des problèmes émotionnels, donc, les régions du système limbique sont très liées aux lobes préfrontaux, ainsi que tout le système amidalien dans le cerveau, l'amidale du cerveau qui contrôle les émotions. On se rend compte qu'il y a beaucoup de dépositions de la protéine taux dans cette région-là également, donc, des symptômes qui ont très différent de la maladie Alzheimer's en soi, c'est surtout la mémoire qui est affectée, alors qu'ici, c'est plus au plan comportemental. Puis, les symptômes, il arriverait, mettons, qu'un patient joue au football, comme on dit, professionnel, puis après ça, il arrête, on peut s'attendre à ce que les symptômes arrivent, est-ce que ça arrive souvent, sinon ça arrive vers quel âge, combien de temps après que la carrière finisse qu'on peut voir des symptômes? On peut même le voir comme raison pour mettre fin à une carrière. On l'a vu dans une série de trois cas, même dans la Ligue nationale de hockey, chez des bague horreurs. Dans un été, il y avait eu un très, très mauvais été où il y a trois personnes qui se sont enlevées la vie, qui étaient encore dans la fin vingtaine, début trentaine. Puis, on se rendait compte qu'il s'est enlevé la vie parce qu'il était très impulsif aussi. Il était dans une passe où ça n'allait pas bien, tu sais. Beaucoup, par leurs symptômes aussi frontaux. Et lorsqu'on a découpé le cerveau, on s'est rendu compte qu'il y avait une accumulation excessive de protéines taux pour leur très, très jeune âge. Puis, cette accumulation-là, tu sais, bientôt, je comprends, on va avoir une méthode pour le diagnostiquer. Oui. Est-ce que c'est irréversible? La protéine taux, lorsque ça amasse, on ne peut rien faire. Actuellement, on n'a pas de traitement pour anti-taux, dans le fond, anti-protéine taux. On aimerait bien, il y a beaucoup, beaucoup d'efforts en recherche qui se font. Ça va régler à la fois la maladie d'Alzheimer puis l'OCT. Puis, quand ça commence, étant donné que c'est dû aux impacts au cerveau, est-ce que, si les impacts s'arrêtent, est-ce que ça arrête de progresser ou une fois que ça a commencé, ça progresse comme l'Alzheimer? Ça, on ne sait pas. Ma suspicion, c'est puisque c'est induit par les coups à la tête, je pense qu'on peut freiner la progression jusqu'à temps qu'on rattrape à un certain âge. La protéine taux, c'est un enjeu également, c'est une protéine qui s'accumule tout au long d'une vie. Donc, on peut s'imaginer que lorsqu'on arrive à 70 ans, ça, on a accumulé très jeune dans notre vie, combiné avec l'effet de l'âge, bien là, on peut voir un vieillissement prématuré du cerveau par l'augmentation de la protéine taux. Puis si l'inflammation, on parlait tantôt que l'inflammation peut être vue quand même augmenter jusqu'à 17 ans après avoir arrêté le sport avec des impacts dans la tête, si c'est relié, par exemple, à l'inflammation, ça se peut que même si on arrête les impacts, si on a tellement accumulé d'impacts, ça peut continuer malgré l'arrêt du sport, par exemple? Absolument. L'inflammation, c'est quelque chose qui est difficile à arrêter dans le cerveau. C'est une espèce de fardeau qui est fréquent, qui est dans toutes sortes pathologies aussi. Il faut le voir un petit peu comme si vous foulez la cheville, puis vous jouez avec la cheville foulée. Votre cheville ne reviendra jamais. Puis en fait, c'est de l'inflammation, c'est aussi périphérique. Mais le cerveau, c'est la même chose. On continue de jouer, on continue d'accumuler des coups alors que notre cerveau ne se remet jamais. Alors l'inflammation, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle augmente. La réponse inflammatoire augmente. Si un parent, un jeune qui joue au football, par exemple, il voit un changement de comportement, ça pourrait même être au moment de l'adolescence. On pourrait déjà voir des changements comme ça, c'est ça? Oui, ça arrive. C'est indiqué de prendre une pause. Le championnat de comportement en général, comme parent, on s'excuse du sport. Je mets mon chapeau de psychologue. Le changement de comportement, ce n'est pas pour rien. C'est typiquement qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. Il faut essayer d'aller dans creuser puis comprendre ce qui se passe dans la vie de jeune. Ce n'est pas nécessairement des protéines qui se déposent dans ce monde. Absolument. Surtout, n'oubliez pas que chez les jeunes, ils n'ont pas eu l'accumulation de toute une vie de football. On est dans un contexte où les coups sont beaucoup moins puissants, les matchs sont moins fréquents, l'entraînement est moins excessif. Probablement, la consommation des drogues qui augmente, l'inflammation, ne sont pas là normalement en jeune âge, mais juste dans les joueurs de la NFL, par exemple. Donc, il ne faut pas s'énerver avec ça. Est-ce que le cerveau, le petit cerveau, il guérit plus vite aussi? Il gère l'inflammation plus facilement que le cerveau plus âgé? On peut s'imaginer que oui. On peut s'imaginer que l'inflammation, c'est surtout quelque chose du vieillissement. C'est très, très lié au vieillissement, en fait. Donc, l'idée, c'est de prendre du temps off. La recommandation principale des derniers consensus, c'est qu'on devrait être un peu plus conservateur dans la gestion des commotions cérébrales chez les jeunes. OK. J'aime quand même le message général ici que s'il y a un changement de comportement, ce n'est pas nécessairement ça puis prendre du temps off ou essayer de creuser pour trouver ce qui se passe. Absolument, c'est ça. C'est quand même vraiment... Moi, j'avais une question aussi par rapport à protéinitaux et puis l'inflammation et tout, là. Oui. Tu sais, je pense que vous avez mentionné une étude, là. Dans l'étude, est-ce que c'était... Est-ce que toutes les personnes qui vont jouer au football vont développer des protéinitaux ou c'est juste un faible pourcentage? Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir ça puis c'est un risque du métier ou comme... À 100 % valable? C'est un très bon point. La littérature va indiquer que ça peut mener à une certaine forme d'hystérie parce que les gens, il ne faut pas oublier que les gens qui vont donner leur cerveau à la recherche, ils ne vont pas bien. Ce genre-là, bien souvent, ils vont s'enlever la vie. C'est un don posthume qu'ils vont faire. Donc, ça peut tendre à présenter le problème comme étant que toutes les gens qui ont eu des commotions cérébrales, qui ont joué au football, vont avoir une accumulation excessive de protéinitaux alors que je ne pense pas que c'est le cas du tout. Je pense que c'est une minorité de cas, mais c'est quand même une possibilité. On n'est pas capable de dire, par exemple, si vous allez accumuler une quantité excessive de protéinitaux actuellement. Ça, j'aimerais bien ça pouvoir le dire, ça serait utile. Donc, ça pourrait dire, par exemple, toi, tu ne devrais pas faire des sports de contact versus toi, tu devrais. Toi, c'est possible de le faire. Pas tu devrais, mais c'est possible de le faire. Je pense, par contre, qu'on va découvrir ça bientôt. On va savoir qui sont les gens plus prônes à développer des pathologies de protéinitaux s'ils font des sports de contact. Mais on n'est pas encore rendu là. Donc, il faut user de prudence à ce moment-là. Là, je vais m'avancer sur une question que peut-être que vous n'avez pas la réponse. Mais on sait que l'Alzheimer, des fois, a un certain pattern génétique. Est-ce qu'on peut s'attendre à si tu as un pattern génétique d'Alzheimer, protéinitaux, tu aurais plus d'encéphalopathie chronique ou pas vraiment? Très clairement. Il y a très clairement quelque chose de génétique derrière la commotion cérébrale. pour étudier un tel pattern. Par contre, ça prend des milliers, des milliers, des milliers d'athlètes qui vont donner du sang pour qu'on fasse des études de séquençage génétique et essayer de trouver des patterns communs aux gens qui sont très susceptibles, vulnérables aux effets des commotions cérébrales. Donc, une fois qu'on aura fait ça, on va être capable de mieux comprendre c'est quoi le type de personne ou le type de génétique qui peut rendre les gens plus susceptibles d'être malades ou de développer des problèmes suite aux commotions cérébrales. OK. Puis, mettons là, parce que là, on parlait de coups qui ne causaient pas des commotions, qu'il y avait une calculation de protéinitaux. Puis, vous avez mentionné des patients, des athlètes qui ont des commotions qui ont des protéinitaux. Mettons, quelqu'un qui n'est pas un athlète puis qui tombe dans les escaliers « Bon, ça y est, je vais avoir des protéinitaux. » Est-ce qu'une commotion, ça te met plus à risque ou comme s'il y avait plusieurs commotions qui vont te mettre plus à risque d'avoir des protéinitaux? Une commotion cérébrale, chez la personne qui tombe dans un escalier, moi, je ne suis pas inquiet du tout pour la protéinitaux. La protéinitaux, c'est quelque chose qui va s'accumuler chez les gens qui vont accumuler les coups à la tête, d'une part, puis ça peut être une espèce de mélange, j'ai bien l'impression. Ça, c'est ce qu'on va faire dans mon laboratoire dans les prochaines années. Donc, un mélange entre l'inflammation puis la protéinitaux elle-même. Donc, lorsqu'on développe les coups sous-commotionnels qui s'accumulent, plus des gros impacts vont être ces gens-là. Ces gens-là vont devenir ceux qui sont particulièrement à risque de développer des problèmes liés à la protéinitaux. OK. Puis, en médecine du sport, souvent, les commotions, il y a comme un nombre maximal de commotions que tu peux avoir dans ta carrière, puis après, techniquement, il faut que tu lâches ce sport-là. Oui. Comment on a déterminé ce nombre-là? Je pense que c'est trois, là, après trois commotions cérébrales, tu es supposé abandonner ton sport. Ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui ont subi trois commotions cérébrales sont très à risque d'en subir d'autres. Donc, c'est un peu une relation qui devient exponentielle. OK. Donc, de continuer, bien, il faut juste être bien conscient que les risques d'avoir d'autres coups à la tête et de subir des commotions cérébrales sont tellement élevées qu'est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce que c'est bon pour ta santé? À la base, on fait du sport pour être en santé. Oui. Mais c'est quoi les facteurs de risque de faire des commotions cérébrales? Là, je comprends d'en avoir eu une autre, c'est un facteur de risque. Oui. Un facteur de risque, en fait, oui, le principal, c'est d'avoir déjà eu des commotions cérébrales. C'est le fait d'être exposé à beaucoup, beaucoup de coups. Donc, au cours d'une saison, ta position dans laquelle tu joues au football, notamment, c'est un joueur de ligne versus un joueur qui reçoit le ballon, un receveur de ballon. C'est complètement différent des ratios de commotions cérébrales chez ces gens-là. Il y a également un facteur génétique clair. Je ne sais pas, pour les plus vieux d'entre vous, si vous vous rappelez de la famille Lindros. Tu sais, il y a eu Eric Lindros à l'époque qui était le plus gros, le plus fort de tous les joueurs de la Ligue nationale d'hockey et que lui, il frappait les joueurs. Les autres joueurs étaient expulsés à l'extérieur de la glace quasiment et c'était lui qui subissait la commotions cérébrale. Donc, alors que c'était lui qui assénait le cou aux joueurs adversaires. Il était extrêmement vulnérable aux commotions cérébrales. Son frère, Brett Lindros, après seulement une saison dans la Ligue nationale, avait arrêté de jouer au hockey parce qu'il subissait des commotions cérébrales trop régulièrement. Donc, on peut s'imaginer qu'il y a plusieurs personnes qui présentent le même pattern de vulnérabilité accrue sous une base génétique aux commotions cérébrales. Mais moi, j'avais une question par rapport à ça. Tiens, on dit, j'ai eu une commotion cérébrale, fait que je suis plus à rire que d'en avoir une deuxième. Est-ce que c'est parce que c'est le fait que j'en ai eu une qui me rend plus à rire que d'en avoir une deuxième ou c'est le... T'en as une, bien, je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Oui, oui. Bien, écoute, je ne sais pas si je comprends la nuance, sauf que je pense que ce qui se passe, c'est que c'est une espèce de rouleau compresseur. Ah oui, l'autre facteur de risque qui est très important, c'est le temps entre les commotions cérébrales. Si tu as une première commotion cérébrale puis il se passe, disons, trois ans avant que tu en aies une deuxième, donc le facteur de risque est diminué que tu en aies une troisième rapidement. Ceci dit, si tu as une commotion cérébrale match 1 d'une saison puis match 3, tu as une autre commotion cérébrale, là, le risque que tu en subisses une troisième devient beaucoup plus élevé. Donc, c'est ce qui nous fait dire également qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau. Ça, c'est toute ma thèse de doctorat, en passant. Tout est basé là-dessus. On n'est parti de rien. Puis on s'est rendu compte, ah, si les gars, justement, développent cette vulnérabilité-là après deux commotions cérébrales, ça doit être qu'il se passe quelque chose dans leur cerveau qui n'est pas réglé. Même si au plan neuropsychologique, la mémoire semble correcte. Là, on s'est mis à creuser avec des outils d'investigation de la neurophysiologie du cerveau. On s'est rendu compte que neurophysiologiquement, il y avait encore des traces des commotions cérébrales antérieures. OK. Bien donc, là, en ce moment, ça veut dire que les outils cliniques qu'on a ne sont pas bons pour remettre les jeunes au sport? Les outils cliniques sont relativement… C'est dur à prévoir. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas bons. C'est sensible. En fait, ils sont très sensibles. Je pense qu'ils manquent de spécificité. C'est-à-dire que tu peux avoir toutes sortes de… la sensibilité… Non. En neuropsychologie, les tests vont souvent manquer de sensibilité à savoir est-ce qu'on devrait le retourner au jour ou non. OK. L'athlète, en plus, en neuropsychologie, l'athlète de haut niveau, savez-vous ce qu'il fait? C'est qu'il va pas bien performer aux tests de pré-saison, donc avant le début de la saison, pour être sûr que s'ils ont une commotion cérébrale, quand on les reteste, bien là, ils vont faire de leur mieux. Puis bien des fois, après une commotion cérébrale, ils sont meilleurs que le test de pré-saison. Donc, ils font exprès pour mal performer au début? Oh oui. Ça, c'est un pattern qu'on connaît bien. Donc, ce genre de test-là où qu'on peut contrôler la performance, c'est souvent à proscrire avec des athlètes élites de haut niveau. OK, oui. Vous voyez? Fait que là, c'est super important que tout le monde comprenne bien pourquoi on fait ça. C'est pas pour écoeurer les joueurs, c'est pour leur santé. Absolument, c'est ça, exactement. Puis c'est pour ça qu'on tend à vouloir aller vers des mesures qui soient plus objectives, qu'on ne peut pas tricher. C'est une mesure notamment de la physiologie du cerveau. Juste regarder la réactivité à des stimuli, par exemple. Ça, c'est le scan, par exemple? Oui, ça peut être l'EG, l'électroencephalographie, l'IRM de haute définition avec des nouvelles séquences de haute qualité. On peut voir certaines affaires dans le cerveau presque tout le temps chez les gars qui ont subi des commotions cérébrales, peu importe leur score au plan neuropsychologique. OK. Puis est-ce que les filles sont plus à risque? Les filles sont plus à risque de subir des commotions cérébrales probablement parce qu'elles les rapportent plus. En d'autres termes, elles sont plus intelligentes. Donc, elles ne cacheront pas les symptômes lorsqu'elles en ont. OK. Puis également, elles tendent à souffrir des symptômes post-commotionnels plus longtemps que les gars. probablement encore parce qu'elles ne voudront pas cacher, plus conscientes de leur santé, moins téméraires un petit peu dans leur nature. Elles sont également plus à risque au plan hormonal. OK. Donc, ma réponse est longue, mais on étudie ça au labo, où on sait que dans certaines phases menstruelles, notamment dans la phase luthéale, lorsque la progestérone est très élevée, la progestérone étant liée avec l'augmentation du niveau inflammatoire, bien, s'ils subissent une commotion durant cette période-là, ils sont très à risque d'avoir plus de symptômes. OK. Parce que ça fait comme un cumul, une combinaison des niveaux inflammatoires au moment de l'impact qui va nuire au rétablissement du cerveau. OK. Puis, tout ça, dans le fond, la grande question, c'est la prévention. Est-ce qu'il y a, tu sais, on dit, si tu renforces ton coup, tu vas avoir moins de chances d'avoir des commotions? Sans aucun doute. C'est bon, ça? C'est très, très bon. Nous, on pense que c'est un des enjeux principaux au soccer, notamment, où on voit des joueurs très longilignes, très, très endurants au plan physique, tu sais, pour courir 10 kilomètres dans un match sans sortir, etc. C'est assez impressionnant. Ceci dit, leur musculature est relativement peu développée pour certains d'entre eux. Alors, un renforcement des muscles du cou va prévenir vraiment. Et les femmes, justement, sont au plan hormonal, ayant beaucoup moins de testostérone que les hommes, vont moins développer les muscles des trapèzes qui vont venir permettre de faire des coups de tête de façon plus efficace. Et dans les projets de recherche, tout ça, est-ce que des fois, on a une façon de tester ça, cette force de coup-là? Oui, on le fait dans mon labo. Très bien. Il y a des tests en physiothérapie qui nous permettent de mesurer la force ainsi que l'amplitude du coup. On est en train, justement, de déterminer, est-ce que le coup est plus flexible lorsqu'il y a des impacts? Est-ce qu'également, il y a une plus grande force avec des mesures relativement simples où on demande à la personne, littéralement, de pousser à gauche, à droite, en arrière, en avant, pour voir la force du coup? Je me demande, parce qu'on dirait que c'était comme un mythe, une réalité, à quel point ça l'aide? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, on peut dire aux joueurs de football, faites beaucoup de trapèzes, puis à quel point ça réduit vraiment les risques de faire une commissaire sur la brasse? Ce n'est pas encore tout à fait mesuré. On ne sait pas si les joueurs qui sont plus forts, parce qu'on est en train de le faire, honnêtement, au labo, on le fait cette saison, mais je pense que ça va aider par la diffusion des forces. Au plan mécanique, si on s'intéresse simplement à la biomécanique, ça devrait aider, parce qu'il va y avoir une diffusion des forces à travers les trapèzes, donc la force va être absorbée plutôt qu'à la tête. Puis, l'autre élément de prévention classique, c'est le casque. Oui. C'est comme un autre sujet super... Bien, en fait, on en parle beaucoup ces temps-ci, je pense qu'il y a eu un gros concours de la NFL, puis là, il y a un casque québécois qui a gagné le concours, tout ça, qui est testé chez les carabins, tout ça. À quel point, parce qu'à quel point un casque peut vraiment prévenir les commotions? Bien, moi, j'ai dit, tu sais, la boxe, les MMA, c'était mitigé par rapport au fait que si on donne un casque, ça donne un sentiment de fausse défense, je ne sais pas, en tout cas. Oui, oui, ça dépend de la... C'est fou quand même, dans le temps, on disait ça au hockey, les gars, ils se respectaient plus sur la glace parce qu'ils jouaient sans casque, tu sais, aujourd'hui. Mais tout ça, c'est un peu un mythe. Ça, ça a été évalué, par exemple. On se rend compte qu'un bon casque protecteur comme celui au football qui va être implémenté, d'ailleurs, a été développé en concertation avec mes collègues à Sacré-Cœur, le casque gagnant du NFL Helmet Challenge, bien, ça diminue quand même sensiblement les forces qui sont appliquées à la tête. On parle d'à peu près un 30 %. Donc, lorsqu'on est, je vous parlais tantôt des seuils commotionnels autour de 80 G, 90 G, bien, ils sont réduits de 30 %, ça fait une grosse différence. Pour les coups reçus à la tête de façon plus sur une base quotidienne, si on veut. Ah, OK, je comprends. Sous-commotionnel. Imaginez-vous si votre enfant, disons, il y a 12 ans, lui frapper un autre joueur à 80 G, c'est pratiquement impossible. On s'entend, ils n'ont pas la force nécessaire. Oui. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que si lui, la force maximale qu'il est capable de déployer, c'est 40 G, puis on réduit de 30 % à 40 G, bien, on est rendu à 28 G. Les chances d'avoir une commotion cérébrale avec un coup de 28 G sont très, très faibles. OK. Donc, est-ce que l'instrument du casque est utile au football? Oui. La réponse est oui. 30 %, ça fait une grande différence. Au hockey, par contre, la qualité des casques, rien à voir avec celle du football. Donc, ça va dépendre des sports. Au football, on est rendu très loin. Au hockey, ça demeure encore vraiment, vraiment limité. C'est des casques très légers. Les joueurs insistent pour avoir des casques très légers avec des mousses peu performantes, des casques qui sont très rigides. Bien sûr, ces nouveaux casques sont très élastiques. Pourquoi élastiques? C'est que ça permet, justement, l'élasticité du casque va permettre d'absorber la force des coups aussi. Donc, au hockey, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Puis, est-ce que aussi le protecteur buccal va aider à prévenir? L'on l'omite. Ça ouvrait l'os temporomandibulaire et lorsqu'on avait la bouche donc ouverte en tout temps et ça protégeait, ça diffusait les forces différemment que sur la tête. Malheureusement, ça ne passe pas l'épreuve du test. Ah, intéressant. Ça a été évalué. Ça ne change pas grand-chose. OK. Donc, sur des milliers d'athlètes, maintenant, on se rend compte que pas vraiment, ça ne change pas grand-chose. Il y a des facteurs explicatifs beaucoup plus forts que le protecteur buccal. OK. Vraiment intéressant. Puis, mettons, là, on a parlé beaucoup de prévention et tout, là, mettons que le patient, l'athlète est rendu à une commotion cérébrale, c'est quoi les trucs qu'il peut faire aider, mettons, à son rétablissement. Je sais que vous avez certaines études, sur la spasticité du cerveau et tout, là. Est-ce que vous pouvez... Oui. Écoutez, la première chose à faire, je pense, la plus importante, puis ce qu'il faut changer absolument, je suis sûr qu'on en avait déjà parlé avant, mais c'est quand même... Avant, on disait, prenez un congé, deux semaines à rien faire, ça, c'est terminé. On ne veut plus ça. C'est vraiment pas un bon message. Comme aller dans le noir, pas... C'est vraiment plus ça. On prend 48 heures de break. Oui, pendant ce 48 heures-là, on essaie de prendre un vrai repos, là. Donc, des écrans et tout ça, là. Très important. Mais après ça, rapidement, on se remet au travail. Progressivement, par contre. On ne se remet pas à 7 heures d'école le lendemain. Bon, il va une heure, puis on teste notre cerveau, puis on le relance. Puis lorsque ça marche, une heure à l'école pendant une heure, puis qu'on n'a pas mal à la tête, bien, le lendemain, on y retourne deux heures. On s'active. Rapidement, on reprend l'activité physique. Une activité physique léger, au départ, est liée à une amélioration du rétablissement. Donc, maintenant, on va complètement l'opposé. Je sais, c'est mélangeant pour les parents, mais on est beaucoup plus dans l'activation des jeunes, progressive toutefois, vers un rétablissement, typiquement en 7 à 10 jours chez les jeunes qui n'ont pas eu un historique de 10 commotions cérébrales antérieurement. OK. Puis, aussi, j'avais entendu parler de la stimulation magnétique. Est-ce que c'est quelque chose que… Bien, je ne pense pas que tout le monde peut faire ça premièrement, mais dans quel cas qu'on ferait ça? C'est surtout dans le contexte… On fait de la stimulation magnétique transcranienne au laboratoire dans des contextes où il y a des problèmes, par exemple, de douleurs. On se rend compte que les gens vont développer des douleurs chroniques suite au traumatisme crânien léger. Des douleurs à la tête? À la tête, mais même de façon diffuse dans le cerveau. OK. Parce que les douleurs chroniques sont vraiment… Ça se passe dans le cerveau, cette affaire-là. Donc, on va être capable d'aller réduire les patterns de douleurs. Et c'est utile. Ceci dit, c'est encore un point expérimental. On a fait… On a publié nos premiers articles, mais la suite, ça en vient vers des grandes études cliniques qui vont nous permettre de valider l'utilité de la technique. À part de ça, on le fait également pour aider à l'apprentissage moteur, donc rétablir une certaine forme de plasticité cérébrale. Ça nous a été surtout utile pour démontrer les impacts des traumas crâniers. Pourquoi est-ce qu'un athlète qui avait subi beaucoup de commotions cérébrales tendait à perdre la performance au plan de son sport? C'est qu'il y a une perte de capacité à apprendre, à s'améliorer, dans le fond, en lien avec ça. À s'améliorer au niveau du sport ou même au niveau scolaire? Au scolaire également. Ce qu'on se rend compte, c'est que les sujets qui venaient au laboratoire, on stimulait leur cerveau, on regardait leur niveau de capacité à générer de la plasticité. Il y en avait beaucoup moins chez les gens qui avaient subi des commotions cérébrales et leur capacité à apprendre des séquences motrices était moins bonne. Puis les deux corrélaient ensemble. Ce que ça nous indique, c'est que la plasticité cérébrale réduite entraînait des pertes d'efficacité à apprendre des nouvelles choses. OK. Ça, c'était chez les athlètes qui avaient subi plusieurs commotions cérébrales juste pour rassurer les parents. Puis toutes ces... Dans toutes ces études-là, on peut quantifier le nombre de commotions cérébrales, mais on ne peut jamais, mais en tout cas pour l'instant, pas vraiment quantifier le nombre de... de l'accumulation qu'on disait d'impacts sous-commotionnels. Comment ces impacts-là sous-commotionnels pourraient éventuellement faire varier nos résultats? Absolument. Écoute, juste pour vous dire docteur Neau, ce qu'on étudie maintenant, c'est que dans toutes les pratiques, tous les matchs, on a des capteurs télémétriques pour mesurer ce qui se passe. Tous les coups à la tête sous-commotionnels, commotionnels, on montre que ça a une importance majeure et on va faire des recommandations à l'effet que le sport devrait se passer avec des capteurs comme ceux-là. C'est facile. C'est très... On reçoit toutes les données, imaginez-vous, sur un iPad en temps réel. Ça s'accumule tout seul dans un match de football. Ça nous permet de voir la somme puis on va être capable de mieux indiquer comment on prend soin d'un athlète au cours d'une saison, commotion cérébrale ou non. OK. Donc, éventuellement, ça va être plus la norme. Ça inclut dans le casque, ça? Oui, c'est ça. C'est inclus dans le casque. Ça peut être également à partir des protecteurs bucaux. Ça va devenir la norme dans le sport parce que ça va nous permettre d'avoir une meilleure gestion du jeune. Du jeune, par exemple, garçon qui a subi 25 coups de 10G et plus dans le match précédent, peut-être qu'on peut lui donner trois jours de congé et voir si on peut améliorer un petit peu son état, disons, physiologique avant de retourner au sport. Puis, mettons, moi, je me demandais, vous êtes en plein match de football puis là, vous voyez un jeune plaquage, il tombe KO, il tombe par terre. Est-ce que, mettons, ça va être plus grave? C'est quoi qui se passe quand il y a un KO? Est-ce que c'est nécessairement une commotion cérébrale ou ça peut être nécessairement… Ce n'est pas un sous… Non. Un KO, pour moi, c'est une perte de conscience. Une perte de conscience, c'est un symptôme cardinal de la commotion cérébrale. Donc, c'est certain qu'il y a une commotion cérébrale. Puis, est-ce que c'est plus grave qu'une commotion cérébrale avec juste une altération de l'état de conscience? Pas tant. Non. Ça, c'est une des dispositions. En 1997, quand on a sorti les premiers papiers, disons, sur les grands symptômes de la commotion cérébrale, on pensait que la perte de conscience est associée à un moins bon pronostic. On se rend compte que ce n'est pas le cas. Celui qui est juste confus, je dis juste en guillemets, qui a simplement une confusion post-commotionnelle, peut avoir plus de symptômes à long terme que celui qui a perdu conscience très tôt. Il y a un facteur, par contre, qu'on va voir rarement, mais qui est associé à un moins bon pronostic, c'est les convulsions sur le terrain. Lorsque l'athlète va convulser, ça arrive. J'en ai vu cinq, six fois, quand même, ayant passé beaucoup de temps sur les lignes de côté. Ces athlètes-là, on se rend compte qu'ils récupèrent moins bien. Ça prend plus de temps. OK. Ça, c'est un facteur de moins bon pronostic. Oui, c'est un facteur. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, des symptômes après une commotion qui sont associés à un moins bon pronostic? Je vous dirais que c'est la somme. Lorsqu'un athlète, par exemple, a de la difficulté à surlever, des problèmes d'équilibre, a perdu conscience, est très confus que ça dure longtemps, sa confusion, là, on doit être plus conservateur dans notre prise en charge. Puis souvent, les athlètes sont très, très motivés. Donc, moi, quand j'étais à Boston dans mon fellowship, je couvrais une ligue de hockey, division 3, puis c'était très violent. Puis une fois, j'ai eu un jeune qui a clairement eu une commotion. Il est tombé, il perd de conscience, il s'est relevé, il patinait un peu de croche, puis là, finalement, il est venu dans la salle de traitement. Tout de suite, il voulait retourner au jeu. C'était comme si rien s'était passé, il se sentait bien, etc. C'est quoi le risque de retourner au jeu quand tu es dans cet état-là? Le risque est très grand. On est dans un cerveau qui est dans un état métabolique vraiment très problématique. Donc, je ne veux pas rentrer dans trop les technicalités, mais quand même, il y a quelque chose de très important, assez important pour que l'athlète soit très confus. Donc, il ressemble à un patient Alzheimer's. Retournons au jeu dans cette condition-là. Imaginez-vous, est-ce que vous pensez qu'il va avoir des bonnes chances de faire des bons jeux sur le jeu? Non. Il est confus, donc il va faire des conneries. Est-ce qu'il va vraiment aider son équipe? Non. Est-ce qu'on fait vraiment confiance à un athlète qui est confus pour dire s'il n'est pas confus? Évidemment que non, il est confus. Donc, c'est notre jugement clinique qui doit nous dire que cet athlète-là ne peut pas retourner au jeu. Et le risque, il y a quand même plusieurs cas rapportés de syndrome du second impact. Oui, c'est ça. C'est une mauvaise traduction. Oui, je pense que c'est ça. Syndrome du second impact où un athlète va subir deux commissons cérébrales à l'intérieur d'un même match qui peut venir jusqu'à la mort de cet athlète-là. Donc, une encéphalopathie généralisée dans le cerveau qui est vraiment très, très, très dangereuse pour l'athlète. Donc, ce n'est pas banal. On ne fait pas ça, encore une fois, pour écœurer l'athlète de ne pas le laisser retourner jouer. C'est un, il ne va pas aider son équipe. Puis deux, il y a des risques pour lui aussi. Oui, puis dans un petit bout d'éducation qu'on doit faire, justement, nous, c'est dire aux athlètes, vous êtes confus quand vous avez une commissons cérébrale. Laissez-nous ça entre les mains. On n'est pas là pour vous écœurer, on est là pour vous aider à prendre des meilleures décisions. Exactement. Mettons, par rapport à ça, comme, mettons, tu rends votre fellowship, c'était très clair, le patient, bien, l'athlète avait une commissons cérébrale. C'est quoi le symptôme qui est le plus léger, mais qui fait qu'il quand même signe d'une commissons cérébrale? Est-ce que des fois, ça arrive qu'on ne dirait même pas que l'athlète en a eu, mais finalement, il en a vraiment eu, puis on n'aurait plus remarqué si on l'avait su, tu sais? Quand on utilise les outils qui existent, qui s'appellent le SCAT, maintenant on est rendu à la cinquième version, on peut attraper chacun des symptômes qui sont les plus clairs dans la période aiguë. Donc, quand ils arrivent sur les sidelines, sur les lignes de côté, on les prend là, puis on fait passer ces tests-là, il va y avoir des symptômes, une désorientation notamment, des problèmes de mémoire, des problèmes de confusion. Si je vous dis, par exemple, dis-moi les mois à l'envers, donc décembre, novembre, octobre, septembre, etc., bien, les athlètes n'ont pas capable de le faire. Donc, souvent, ces gens-là, ça va être des universitaires ou des collégiaux, donc ils devraient être capables de faire ça. Comptez à arbours ou par bond de trois, ça devrait être relativement facile, puis ils ne sont pas capables d'y arriver. Donc, à ce moment-là, aussitôt qu'ils ont un de ces éléments-là du test qui ne le passe pas, bien, on considère qu'il y a une commotion cérébrale et il ne peut pas retourner au jeu. Oui. Puis, vous êtes un professeur renommé mondial dans le domaine des commotions cérébrales, surtout en lien avec le sport, tout ça. Qu'est-ce qui s'en vient dans le futur au niveau de la recherche et en termes de développement? Je retiens qu'on va avoir bientôt peut-être une façon de diagnostiquer l'encéphalo… Le patichromatique. Le CT. C'est ça. Ça, pour moi, ça me semble vraiment une belle avancée, mais est-ce qu'il y a d'autres choses en termes de traitement, de prise en charge, tout ça, qui s'en viennent? Bien, dans notre laboratoire, on travaille sur deux projets vraiment d'importance. Je pense crucial pour le domaine. Un d'entre eux, on travaille sur un médicament anti-commotion. C'est qu'on a quand même validé auprès des rats, donc des études chez les animaux qui ont été faites. Ça se passe… dans la voie d'administration, c'est intranasale, donc ça va extrêmement rapidement. Donc, on voit un athlète qui tombe sur le terrain, qui est confus. On peut rapidement injecter par le nez un médicament qui, lui, permet très rapidement de casser toute la cascade neurométabolique de la commotion cérébrale. Ça, c'est fait sur une centaine de rats maintenant. Et ça marche sur les rats? Ça fonctionne extrêmement bien. On casse complètement la cascade. Là, on va devoir le faire chez le port. Vous connaissez tout le processus de validation auprès de Santé Canada. C'est long. Avant de se rendre chez l'humain, mais, tu sais, d'ici, je vous dirais, deux ans, on va être rendu à le faire chez l'humain. Testez les premiers humains. Ça, ce serait le premier médicament pour cette indication-là. Exactement. Donc, en très aiguë, imaginez-vous, les physiothérapeutes vont avoir sur les lignes de côté des formes de seringues qui seront prêtes, qui sont adaptées pour les cases de football ou de hockey. On n'a même pas besoin d'ouvrir. On rentre dans le nez, puis on envoie la dose. Ça colle sur les parois épithéliales du nez et le médicament reste là. Donc, c'est ce qu'on a travaillé au cours des dernières années. Il y a depuis cinq ans qu'on travaille là-dessus. Ça, ça va être une grande avance, on pense. L'autre extrêmement importante à avancer, c'est qu'on comprend mieux la physiologie de l'athlète quand il joue dans le sport. C'est-à-dire, maintenant, on fait porter dans mon laboratoire des vestes aux athlètes pour comprendre. On moniteur, le rythme cardiaque, les indications de fatigue, la vitesse de course, l'accélération, puis on comprend mieux la relation maintenant entre la fatigue de l'athlète et ses risques de subir des commotions cérébrales. Un peu comme l'athlète qui va courir plusieurs kilomètres puis qui devient très à risque d'avoir des blessures musculo-squelettiques. Mais ça vaut, c'est exactement la même chose. Au plan du sang, il est infecté par... Le sang vient vraiment contaminer par toutes sortes de facteurs, comme le lactate, par exemple, qui va nuire au fonctionnement du cerveau, prendre des mauvaises décisions. Ça te rend plus à risque de faire des commotions cérébrales. Puis, j'ai entendu entre les branches qu'il y avait peut-être un lien entre les blessures musculo-squelettiques et les commotions. Est-ce que ça veut dire qu'un jeune qui se déchire le ligament croisé, par exemple, qui est une blessure en général sans contact, pourrait, sans le savoir, en même temps subir une commotion cérébrale juste de par le fait qu'il a fait un mouvement rapide, de décélération, des trucs comme ça? On pense que oui. On pense que lorsqu'on a un contact, disons, à la tête, il va y avoir ce qu'on appelle l'ébranlement de la barrière hémato-encéphalique. Cette barrière-là nous protège de tous les virus, des intrusions dans le système nerveux central. C'est ce qui fait que c'est si difficile de guérir le sida. C'est qu'il y a une barrière qui nous empêche de passer des médicaments à travers la barrière. Lorsqu'on a un trauma crânien, on ouvre des portes qui nous permettent de faire voyager des marqueurs inflammatoires d'un côté et de l'autre de la barrière. Donc, si on a un coup, une blessure, disons, périphérique qui va générer une réponse inflammatoire, ces marqueurs d'inflammation-là qu'on appelle les interleukines vont passer à travers la barrière hémato-encéphalique pour nuire au fonctionnement du cerveau et contribuer à l'augmentation de la douleur chronique périphérique puis nuire également au rétablissement cérébral. Ça, c'est d'autres études qu'on fait au laboratoire également. Mais ça, il faut qu'il y ait eu un impact à la tête en même temps. Ou un impact indirect qui impliquait un mouvement à la tête important, oui. Mais important, tu sais, quelqu'un, par exemple, qui court sur un terrain synthétique avec des crampons puis qui arrête brusquement, est-ce que ça peut être assez? Je ne pense pas. Je ne penserais pas. Je pense que ça prend quand même une force de minimalement 40 G. OK. Mais ce qui est très intéressant puis qu'on doit étudier plus, c'est l'interaction justement entre le système nerveux central et périphérique. Quand on a une blessure périphérique, donc d'un système musculo-squelettique, quels peuvent être les impacts sur le cerveau? Parce qu'ils sont multiples, là, on s'entend. Et inversement également, une blessure à la tête peut empirer des blessures musculo-squelettiques. Donc, dans la prise en charge clinique, il faut prendre compte des deux éléments en tout temps pour bien prévoir le outcome du patient. Et si on prend ça en compte, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement prendre en charge les deux, la blessure musculo-squelettique et le cerveau? Bien, je pense que ce qui est indiqué, c'est premièrement, c'est d'investiguer les deux. Parce que ce qui se passe la majorité du temps, c'est que le patient arrive à l'urgence, par exemple, il a une douleur folle au coude, je dis n'importe quoi, et là, on va soigner le coude parce qu'il est brisé ou il est disloqué ou je ne sais pas, puis on ne posera aucune question pour ce qui se passe à la tête. Ce qui arrive de ce patient-là, c'est qu'il ne reçoit aucun suivi de l'équipe de traumatologie, de neurotraumatologie. Cette personne-là ne comprend pas pourquoi il a eu des symptômes, peut retourner au jeu et se blesser, alors qu'il a encore des symptômes de la commotion cérébrale, potentiellement. Donc ça, c'est une des choses. Est-ce qu'on est en ce moment en train de trouver une solution pour les deux blessures? Ce n'est pas clair pour moi ce qu'on peut faire. On ne sait pas actuellement. Déjà, cette conscientisation-là peut empêcher un athlète d'aller jouer au football alors que son cerveau n'est pas remis d'une blessure qui semblait être seulement périphérique au départ. Je comprends. Wow, c'est vraiment intéressant tout ça. Kariane, est-ce que tu as d'autres questions brûlantes? Je trouve beaucoup d'informations vraiment intéressantes. Vraiment, l'aspect sur la douleur chronique, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un méga problème dans la société quand on a un patient ou même ça arrive des fois chez les jeunes, on est un peu démuni face à ça, je dirais. Puis si on peut avoir cette haute voie-là pour essayer de traiter, ça serait vraiment une belle avancée aussi. Absolument. La douleur chronique, c'est un vaste problème qu'on a commencé à adresser justement par stimulation manétique transcranienne où ce qu'on fait, c'est qu'en très aiguë, on va aller stimuler les voies. Par exemple, vous fracturez un bras, on va aller stimuler la représentation corticale, sur le cortex primaire moteur, donc opposé. Donc, mettons, vous vous cassez le bras gauche, je vais aller stimuler le cortex à droite et je vais aller essayer d'inhiber des mécanismes de douleur, qui sont la sensibilisation centrale essentiellement. Et si je réussis à faire ça, je vais empêcher la mauvaise plasticité au niveau de la moelle épinière de se créer et je pourrais réduire l'incidence de développement de la douleur chronique. C'est un papier qui est fait là-dessus, qui est en voie publication. Super intéressant, vraiment. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on devrait comme aborder, que nous, on est un peu novices là-dedans, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voyez qui serait pertinent à communiquer à la population athlète? Comme au de la fin. Oui. Le message principal, disons, aux parents, c'est que je pense que les sports, les sports de contact en particulier, demeurent très importants et demeurent positifs généralement pour le développement des jeunes. Je me méfie tout le temps de cette espèce d'hystérie collective par rapport aux commotions cérébrales qui n'est pas fondée lorsqu'on a une première commotion cérébrale. Votre jeune ne deviendra pas CT, non. Ce n'est pas parce qu'on en parle dans les médias, chez des athlètes qui ont 39 ans, qui ont joué 25 ans au football, qui ont reçu des coups extrêmement plus puissants que ceux de vos jeunes. Ce ne sera pas la même histoire pour votre enfant. Par contre, l'autre côté, c'est que si vous 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 rendez compte que votre enfant développe des commotions cérébrales avec des coups moins puissants, c'est là qu'il faut intervenir. Il faut dire, bien, des sports, il en existe tout un paquet d'autres qui impliquent moins de coups à la tête. C'est peut-être, comme je vous dis, que l'enfant n'est pas fait pour faire des sports de contact au plan génétique. On ne le sait pas encore, mais moi, ma réaction de papa qui a trois enfants, ce serait de retirer mon enfant du jeu à ce moment-là. OK. Puis, justement, les sports, on parle beaucoup de football, hockey, soccer, mais est-ce qu'il y a d'autres sports, comme la boxe, mais d'autres sports qu'on parle moins souvent, mais qui sont quand même générateurs de... Oui, il y a le rugby. Oui, le rugby. Le rugby. Ce serait l'autre morceau important. Il y en a plusieurs, surtout lorsqu'ils deviennent plus lourds, les athlètes. Et il y a également beaucoup de femmes qui jouent au rugby, avec un certain nombre de commotions cérébrales quand même. Puis, les arts martiaux mixtes, les sports de combat en général, il y a quand même beaucoup, beaucoup. Les sports, comme, en est-on, la gymnastique ou... Il y en a beaucoup moins. Oui, c'est juste des traumas aigus, là. Exact. Ça peut arriver, mais c'est plus l'exception que la règle. Et en général, si votre enfant subit deux commotions cérébrales de la gymnastique, ça devrait faire pas mal le tour. Puis, pour finir, là... Tu as fait de sauter sur une trampoline, est-ce que c'est assez assez? Non. Pour finir, là, je pense qu'au début, vous avez posé la question à Dr. Naud, est-ce que vous laisserez votre enfant jouer au football ou au hockey ou au rugby? Est-ce que la réponse c'est oui ou non, finalement? Ma réponse, ce serait oui. Ma réponse, ce serait oui, mais jamais sans être vigilant de l'accumulation des commotions cérébrales. En d'autres termes, je serais sur les lignes de côté, je jouerais le rôle de parent. Même si je ne connaissais pas, je ne me mets pas avec tout ce que je connais comme bagage. Je me mets dans la peau des parents, disons, normaux. Je demeurerais là, je demeurerais vigilant et je m'assurerais d'en savoir un peu sur les symptômes commotionnels. Il y a toutes sortes d'outils qui existent. Ayez-les dans votre poche. Il y a des outils de poche qui existent et soyez responsable de votre enfant jusqu'au bout. Ce n'est pas ça entre les mains des gens que vous ne connaissez pas. C'est surtout lorsqu'ils sont jeunes. Il n'y a pas nécessairement de médecin sur les lignes de côté. Ça devient votre responsabilité. À ce moment-là, vous allez être à même de prendre les meilleures décisions pour votre enfant. Ça, ça serait le S4 qu'on a dit tantôt. Oui. Je pense qu'on va le mettre sur le site. Oui, oui. Il y a un outil de poche également qui existe. qui est accessible. Très facile à comprendre. Très, très facile. Une liste de petits symptômes très rapides, les plus sensibles, je vous dirais, qu'on peut faire passer même comme parent et qui devient extrêmement utile. C'est votre responsabilité. À quelque part, c'est votre enfant, c'est vous qui allez vivre les conséquences de ça. Ça ne sera pas le coach. Donc, si vous avez peur, vous pouvez aller chercher votre enfant. Je sais, je suis coach moi-même. OK. Merci beaucoup. C'est super. C'est vraiment des bonnes recommandations. Merci. Grand plaisir. Sous-titrage ST' 501